Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des meilleurs modes de la semaine. Alors qu'est-ce qu'il vient de sortir un mode dédié aux trains ? Alors c'est vraiment un mode extrêmement complet parce que vous avez beaucoup de tables de craft pour les différents types de trains. Vous avez aussi beaucoup de nouveaux minéraux à récolter pour justement alimenter et crafter vos trains. Vous avez aussi de la décoration, beaucoup d'objets qui vont avec. Et bien entendu, on va jeter quand même un petit coup d'œil au guide. On va y aller assez rapidement. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à télécharger le mode ou à mettre la pause pour pouvoir lire plus rapidement. Il y a 102 pages, je ne vais pas toutes les faire forcément. Donc on voit ici différents types de trains. Il y a des trains anciens, des trains modernes, électriques, au charbon, diesel, etc. Donc voyons ce train. Ça a l'air d'être un train de la seconde guerre mondiale. Il y en a différents de pas mal d'époques, même les plus vieux, vous voyez ici. On va le retirer et on va mettre un train. Je vous montre vite fait comment ça marche. Voici donc une petite locomotive à vapeur. Et on va voir qu'on peut la changer de couleur. Grâce tout simplement aux teintures. Voilà. Et regardez. Voilà la voie en jaune. Et il y a beaucoup de trucs dans ce mode qui ont la capacité comme ça de se teindre. C'est vraiment impressionnant. Donc on va revenir un petit peu aux autres. Et on va aussi noter là-haut. Et oui, ça a beau être un mode sur les trains, il y a même un Zeppelin. Et un espèce de petit truc volant un peu indéterminé. Enfin bref. C'est vraiment un mode super complet. On voit aussi de nombreux types de wagons en tout genre. Beaucoup de types de rails également, d'intersections. Là vous voyez un rail long. Si on veut mettre par exemple un croisement ici. Oui. Je vais plutôt le mettre là tout simplement. Voilà. Enfin bref. C'est vraiment un mode. Je suis extrêmement impressionné par la richesse. Et la complexité de tout ce qu'il propose. C'est franchement sympa. Alors par contre, le gros défaut. Le gros défaut, c'est qu'il est en Minecraft 1.7.10. Enfin bref. Là on voit les différents crafts. Si vous voulez, vous créez vous-même. Vos différents composants. Et finalement faire votre locomotive. Alors bien entendu, on voit les différents minéraux, les différents trucs à récolter. Que ce soit le charbon, que ce soit les métaux, etc. On peut vraiment faire pas mal de choses. Malheureusement, on ne peut pas poser ce siège par terre. Ça aurait été fun. Enfin bref. On admire encore la qualité des textures. Et on va vite fait remplir le réservoir d'une locomotive diesel. Donc tout simplement avec des bidons remplis de diesel qu'on a vidés dans le réservoir de la locomotive. Et là on voit que ça ne démarre pas. Et si on regarde les contrôles, on va vite voir à quoi ça ressemble. Donc on peut klaxonner avec cash. On peut faire différentes choses. Donc en fait les freins étaient sur on. Là je les ai mis sur off. Et effectivement ça va démarrer. Ça démarre tout doucement, mais ça démarre. C'est pour ça que des fois, du premier coup, on aurait peut-être tendance à se dire mais ça ne marche pas. Mais si en fait ça marche, ça démarre. C'est juste que ça démarre pas très vite. Donc là on voit la machine qui prend un petit peu de vitesse. C'est d'ailleurs étonnant. Elle a tendance à prendre de la vitesse dans les virages. Oh, bah. Attention vache. Ça c'est marrant. Ils ont fait le truc. Enfin bref. Donc vous avez bien entendu toutes les informations dans la description. Et à présent, on va donc tester des modes 1.10 comme vous avez pu le constater. Alors ça c'est un petit mode pour se reposer. Un petit mode tranquille, mais extrêmement logique. Franchement j'ai trouvé ça génial. C'est tout simplement pouvoir crafter des pioches avec n'importe quel type de pierre. Pourquoi est-ce qu'on peut crafter des pioches en pierre uniquement avec la cobblestone toute pourrie ? Alors que voilà, ça semble logique de pouvoir la faire avec de la stone de meilleure qualité. Donc voilà, un craft vraiment intelligent. C'est pas un mode qui va révolutionner votre vie, mais c'est quand même intelligent de pouvoir faire des pelles et toutes sortes d'outils. Ou même par exemple des épées avec toutes sortes de roches. Ça sort pas à grand chose, mais franchement j'ai trouvé ça sympa. Donc on va aussi voir un autre petit mode sympa pour Minecraft 1.10 qui va rajouter quelque chose qu'on vient de voir dans les trains. Non, ce n'est pas les trains. Oui, donc pour info, le mode qu'on vient de voir, c'est Unified Stone Tools qui permet donc de crafter des outils et des armes avec toutes sortes de pierres. Donc voilà, on va voir les jerrycans. Et donc des jerrycans où on peut mettre du charbon. Donc là je prends carrément des blocs de charbon. Et on va voir si on peut la remplir. Alors en fait je me suis trompé, vous voyez. Ça n'est pas réglé par défaut pour fonctionner avec les blocs de charbon. Par contre là, vous voyez, là avec un peu de charbon, ça a commencé à remplir la jerrycane. Donc on va tout de suite voir avec un peu plus de charbon. Est-ce que ça se remplit ? Ouais, c'est quasiment rempli. Donc testons vite fait avec un four. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a qu'à faire du charcoal. On va mettre à cuire un tronc de bois. Grâce aux jerrycans remplis de charbon. Bon, c'est pas logique du tout, mais bref. Ça permet quand même de transporter des stacks et des stacks de charbon assez facilement sur soi. Ouais, c'est sympa, ça marche. C'est rigolo. Ça ne va pas changer notre vie, mais c'est sympa. Alors, on se retrouve avec l'autre très 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 gros mode. C'est un portage d'un vieux mode qui est donc sur Minecraft 1.8.9. Et l'IA est complètement désastreuse, comme on a pu le constater. La fille qui se promène avec sa pelle, qui tape dans le vide, qui marche dans la lave, etc. Bref, on lui a rendu un peu de santé. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous vous posez la question, elle est en train de creuser des fondations. Et on regarde vite fait avec un autre ouvrier qui n'a pas plus d'intelligence artificielle. Qui est en train de construire autre chose. Pendant qu'elle, en fond, elle est toujours en train de creuser dans le vide. Alors, voilà. Il a réalisé qu'il avait besoin d'une porte en chaîne. Donc, on va lui donner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh oui, il se remet à construire. Et il a mis une deuxième porte en chaîne, effectivement. Donc, maintenant, il dit qu'il a besoin d'escalier en chaîne. Voilà. Donc, tout marche comme ça dans ce mode. Vous avez donc des colonies, en quelque sorte. Pareil, les infos seront dans la description si vous avez envie de télécharger ce mode. On a donc une sorte de colonie avec des humains qui viennent et qui construisent différents types de construction. Donc, tout se fait comme ça. On a les ouvriers qui construisent et qui vous demandent un peu tout le temps plus de matériaux pour pouvoir construire ce dont ils ont besoin. Alors, est-ce qu'il l'attrape ? Non. Non, tu ne veux pas avancer de 2 mètres. C'est trop dur. À la fois. Bref. Est-ce qu'il va finir la maison ? Ça y est, il a mis le toit. D'accord. Un peu sombre là-dedans. Ah. Voilà, il a besoin de torches. Logique. Alors, on va donc prendre une petite torche. Plutôt un stack de torches. Vu qu'il va avoir besoin de faire plein de maisons, autant lui donner le maximum. Et voilà. Voilà. Une construction de faite. Pendant ce temps-là, il y a toujours la fille en fond qui essaie de construire les fondations de la mairie. Je vous conseille sincèrement, si vous faites ça, de les aider à construire les fondations, à creuser le sol. Parce qu'ils ne sont vraiment pas doués du tout. Bref. On se retrouve donc avec le village de construit de manière assez complète. Donc ici, on a la fermière qui... Qui fait un peu n'importe quoi. Je voulais s'admirer son intelligence artificielle et sa manière de cultiver en abandonnant le champ. C'est assez space. Et c'est moi qui ai mis l'eau. Parce que par défaut, le champ n'est pas du tout arrosé et il se dessèche tout de suite après que la fermière soit passée. Donc oui, j'ai réglé l'épouvantail. C'est bizarre comme méthode. Avec les carottes. Pour qu'il y ait ça de cultiver. Donc lui, il ne sert à rien. Notre brave forgeron, il ne forge rien. On lui donne un tas de trucs, il n'en fait rien. Donc à savoir, ça n'a pas l'air très utile pour le moment. Donc ici, c'est les maisons de constructeurs. Ici et là. La constructrice, elle, elle est invisible. Ça arrive de temps en temps, il bug. Donc ici, on a une sorte d'entrepôt qui ne sert pas à grand chose. Ici, c'est une maison tout à fait normale. On en construit beaucoup pour avoir plus d'habitants, tout simplement. Encore une. Ah, j'ai envie de retourner voir ce que fait l'agricultrice. Ouais. Ouais, là, ça a l'air d'être à peu près normal, même s'il ne replante pas derrière elle. Donc, ah, j'ai vu un peu de mouvement là. Est-ce que la fille invisible sera devenue visible ? Non, non. C'est un type qui n'a rien à faire là. Bref. Lui, il est toujours là. Rien de neuf de ce côté. Donc ici, on note encore deux petites maisons que j'ai faites pour avoir plus d'habitants. Par la suite, j'en ferai encore plus. Ici, c'est la maison de la fermière. C'est assez spécial. Ici, c'est la mairie. Ici, on a donc le bûcheron. Avec, pour une fois, lui, il sert à quelque chose. Il récolte réellement des arbres et il replante les pousses. Ce qui fait qu'il vous apporte continuellement du bois. Pas beaucoup. Mais il en apporte quand même. Il n'est pas tout à fait inutile. Donc ici, on a la boulangerie et aussi le moulin avant. Et ce gars, pour le moment, ne sert à rien. Il est là. Il regarde le vide. Et on peut essayer de lui donner du blé. Ça ne sert à rien. Il se promène toujours dans le vide. Et on peut lui rafraîchir les idées. Ça ne change rien. Je me dis, au cas où ça actualiserait dans la mémoire. Non, non, ça ne fait rien. Donc ici, c'est la pêcheuse. J'ai mis devant elle, devant sa maison, un petit étang pour qu'elle puisse pêcher. Mais ça ne change rien. Je lui ai filé des poissons. Ça ne change rien. Elle a une canne à pêche qu'elle m'a réclamée. Elle m'a dit, je ne peux rien faire sans canne à pêche. Mais même depuis qu'elle a une canne à pêche, elle ne fait toujours rien. Elle est toujours en train de se promener. Elle ne pêche pas. Donc, encore des maisons pour qu'il y ait des habitants. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Je crois que je ne vous ai pas encore montré la mairie. Ah si ! Oui, le mineur avec la mine. Vous voyez, il a une mine. J'ai mis plein de trucs dedans. Et il s'en moque. Il est là. Il a sa pioche. Il s'en moque. Son chest, c'est vide. Le chest du bâtiment. Donc, on va essayer de lui balancer plein de trucs à la figure. Parce que vous voyez, par exemple, le bûcheron. Dès qu'on balance du bois, il se jette dessus. Mais lui, rien à faire. Non. C'est un mineur qui est stone. Il reste de marbre. Enfin bref. On va lui balancer plein de trucs. Alors là, il les absorbe quand même. Généralement, quand vous balancez plein de trucs sur quelqu'un, il finit par les attraper automatiquement. Mais, voilà. Il n'en fait rien. Alors, on va essayer de remplir son inventaire avec un tas de déchets. Là, on lui balance un peu de tout. Tiens, de la bedrock. Tiens, des sapling, des éponges. Tiens, on va le remplir d'éponges. Du cravier, ça c'est chouette. Du pot de zèle. Tiens, on va lui mettre de la corse dirt. C'est parfait. Voilà. On lui remplit les poches de toutes sortes de déchets. Et vous voyez, à ce moment-là, ils ont une sorte d'intelligence artificielle qui leur fait comprendre qu'ils ont un petit souci d'inventaire. Et donc là, ils vont remplir le coffre de leur shop, de leur magasin. Ils vont le remplir pour se vider les poches. Voilà. C'est un peu idiot. Et on passe directement à la mairie. Donc ici, on va pouvoir gérer un petit peu la ville. On a la liste des habitants. Et oui, on a aussi quelque chose d'assez intéressant. On va le voir tout de suite ici. Notamment, c'est la liste des travailleurs. Et là, vous voyez, il y a des maisons de niveau 2 et une carrière qui sont en cours de construction. Enfin, plutôt, j'ai programmé la construction et ça ne marche pas. C'est des trucs qui bug. La fille, elle est bien de niveau 2. Les upgrades, donc les premiers upgrades sont bien des trucs de niveau 2. Et ça ne marche pas. Et là, vous voyez, pareil, ce que j'ai essayé de faire. Ça ne marchait pas. Donc ça ne marchait pas. Par contre, un truc qui marche, c'est de construire à distance. Vous voyez, je me suis amusé à créer un truc en hauteur. Et bien, la fille, elle est tout en bas. Elle n'essaye même pas de monter. Elle construit tout. Sans un bloc plus haut. Pas de problème. Par magie. Ça, c'est assez fun. Donc bref, je crois qu'on a à peu près tout vu. Oui, oui, ne vous étonnez pas. Il trouve que sa mine est trop petite. Parce que forcément, il y a de la bedrock. Donc, on va se dire au revoir sur quelques petits sifflets de train. Et puis, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et en attendant une prochaine fois, je vous souhaite tout le meilleur du monde. batch. Donc, allez. J'espère. – Sous-titrage FR 2021